Salut Mamadou, peux-tu te présenter l'année de l'électeur ? Mamadou Djakite, donc 31 ans, plus connu sur le nom peut-être de Mamsdeka, qui sont les diminutifs de mon nom et de mon prénom. Je suis originaire du 93, donc ne s'en remonte plus précisément. Et que dire de plus ? Sportif, de haut niveau et aussi un côté artiste qui me suit depuis tout jeune. Très bien. De quelle manière as-tu découvert le football ? Je l'ai découvert franchement très tôt, déjà à l'âge de 5-6 ans. Donc j'ai suivi mes deux grands frères qui étaient aussi footballeurs déjà à l'époque. Donc voilà, c'est en allant avec eux, en jouant avec eux au quartier que j'ai découvert ce sport. Parle-nous de ton parcours pour devenir club à la cour. Parcours semé d'embûche, parce que ça n'a pas été facile pour en arriver là où j'ai finalement été. Donc j'ai commencé dans mon petit club de quartier, à Neu-sur-Marne. Puis je suis allé à Villemomble, donc c'est un club à proximité aussi, une ville à côté. De Villemomble, j'ai rejoint le centre de formation du SM Caen. De Caen, je suis allé à Metz, donc c'est là-bas que j'ai aussi fait ma formation. Donc entre Caen et Metz, ensuite je suis allé au Portugal. Donc déjà à l'âge de 20 ans, j'ai signé mon premier contrat pro au Portugal. Pour ensuite revenir à Metz, donc en Ligue 1. Et ensuite de Metz, je suis allé à Moucron, donc en D1 belge. Et de Moucron, je suis allé au Qatar. Et du Qatar, je suis allé en Hongrie et de l'Hongrie en Italie. Donc en effet, Metz, C-Football, Alali, Moucron ou encore Croton. Donc comment expliques-tu les nombreux changements de clubs que tu as connus ? Parce que je pense que c'était aussi dû au fait que ma carrière a été semée d'embûches. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des clubs aussi. J'ai eu la malchance que les clubs où j'étais ont fait faillite. Ce qui n'est pas souvent dans le football quand un club dépose un bilan. Et à partir de là, il fallait absolument que je continue ma carrière. Donc à partir de là, moi j'étais prêt à aller partout pour continuer mon métier. Et ce qui a fait, c'est les aléas du football qui ont fait que j'ai fait déjà 6 championnats, 6 pays différents. Aujourd'hui, je considère ça comme une chance. Parce que d'avoir connu autant de choses à 30 ans, c'est quelque chose de bien. Donc je relativise en disant vraiment que c'est plus quelque chose de positif que quelque chose d'indicament. Qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau culturel et humain ? Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la mesure où j'ai connu des pays différents. Donc des cultures différentes. Et ça m'a appris aussi à être livré à moi-même très jeune. Parce que je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans. Donc à 15 ans, quand tu quittes déjà le concours familial, tu quittes aussi tes amis et tout ça. Donc déjà, tu apprends à être responsabilisé. Et le fait d'avoir eu le football, entre guillemets, je le prends comme une chance. Mais je le prends comme un secours aussi. Parce que si je n'avais pas eu le football, je ne sais pas où j'en serais actuellement. Mes amis d'enfance avec qui j'ai traîné, il y en a qui sont encore en prison. On sait que dans le quartier, c'est beaucoup plus facile à... Malheureusement, on est beaucoup plus proche de terminer en bas du bloc à vendre des substances illicites que proche de l'ENA, malheureusement. Mais il y a toujours des cas, il y en a de plus en plus, où effectivement, ils sont là pour nous montrer qu'on n'est pas condamnés à l'échec comme dirait l'autre. Le club qui t'a le plus marqué ? Le club qui a le plus marqué, c'est Metz. C'est normalement parce que j'ai fait la majeure partie de ma formation. J'y suis resté quand même 6 ans, j'ai connu la Ligue 1, j'étais champion de France de Ligue 2. On était champion de France avec une équipe de soins de formation, c'est-à-dire l'équipe la plus jeune du championnat de France à l'époque de Ligue 2. Donc j'ai ramassé mon premier trophée avec mon club formateur. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué et qui aujourd'hui fait partie de mes plus beaux souvenirs. Durant l'ensemble de ta carrière, quel est le moment le plus fort que tu as vécu ? Le plus fort que j'ai vécu, je pense que justement c'est ma signature à Croton justement. Parce que je sortais du Qatar. Donc on sait que quand un footballeur va au Qatar assez jeune, il est considéré comme un footballeur qui aime l'argent. Moi je ne m'en cache pas parce que je ne suis pas né dans le 16e arrondissement. Donc je sais les difficultés auxquelles j'ai eu à faire étant plus jeune. Et le fait de partir du Qatar, d'aller en Hongrie, qui est un championnat beaucoup moins huppé. Donc d'aller dans des pays entre gues moins exposés. Pour ensuite signer en Italie, donc à Croton, qui sont maintenant en série A. Je me suis aperçu qu'avec le travail, avec l'acharnement et avec la motivation, on peut faire de grandes choses. Donc je pense que le fait d'avoir signé là-bas en série B, je pense que ça m'a donné beaucoup de force au mental. Concernant la sélection nationale, tu as très vite choisi le Mali, c'est des L20. Pourquoi ce choix ? Toi le natif de Ronis ou quoi ? J'ai fait ce choix parce que pour moi, ma mère est vraiment malienne dans l'âme. C'est-à-dire que ma mère, vraiment, elle est très, très, très attachée au Mali. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père à côté, donc je suis très, très proche de ma mère. Et je le fais pour moi avant tout. Mais le fait de représenter le Mali par rapport à ma mère et tout, de faire sa fierté. Et moi aussi, j'aime beaucoup mon pays. C'est pour ça que je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me voyais plus jouer pour l'équipe du Mali que pour l'équipe de France. De nombreux pays nationaux comme Marez, Aubameyang et Bouffal rejoignent les sélections africaines. Penses-tu que l'on sous-estime le football africain ? Qu'on sous-estime de moins en moins, en tout cas. C'est vrai que malheureusement, tant qu'on n'aura pas gagné une grande compétition, tant qu'on ne sera pas allé forcément à une demi-finale ou une finale de coupe du monde, les pays africains, malheureusement, ne font pas partie des meilleurs pays du monde. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, nos joueurs africains jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc je pense que c'est une question aussi d'organisation. Parce que malheureusement, les pays africains, en termes d'organisation, en termes d'assiduité, dans le travail, dans la durée, malheureusement, ça change constamment d'entraîneur et tout. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Mais sous-estimer, non, peut-être un peu. Mais non, parce qu'on a quand même les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui en Afrique. Comment as-tu vécu le parcours des Bleus à l'Euro 2016 ? Bien. Franchement bien. Parce que moi-même, je pense que je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Donc je pense que ça a été, franchement, ils ont fait un bon Euro. Il manquait des joueurs, en plus, de classe mondiale. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas forcément de ces joueurs-là pour faire un bon Euro. On décrit souvent le milieu du foot comme étant difficile. Quelle relation entretiens-tu encore avec les autres footeux ? Il faut savoir que moi, j'ai un recul avec le football. C'est-à-dire que certes, c'est mon métier, c'est ma passion. Mais moi, je ne suis pas porté que football. C'est-à-dire limite, je ne parle pas beaucoup de football, en tout cas pas avec tout le monde. Et bien sûr, j'ai des amis qui sont aussi dans les plus grands clubs du monde. Mais nos relations ne s'arrêtent pas au football. C'est-à-dire que moi, j'ai un détachement footballistique. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que je suis footballeur professionnel. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir footballeur pro. As-tu un conseil à leur donner ? D'être sérieux. Mais aujourd'hui, être footballeur, il faut aussi leur dire que c'est de plus en plus dur que des bons joueurs. Il y en a dans tous les quartiers. Mais que malheureusement, ce qui leur fait défaut très souvent, c'est le sérieux. C'est-à-dire qu'ils se laissent très facilement déstabilisés par rapport à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, dehors et tout. Et perdent très vite la concentration d'aller à l'entraînement, d'être assidus dans le travail. Et le football, pour moi, même quand tu es jeune, il y a l'école qui va avec en fait. Et il y en a qui pensent aussi qu'il n'y a que le football. Et on en a vu des talents gâchés, qui avaient autant de talents que Marez ou même plus fort que Marez dans 95, mais qui n'ont pas forcément fait carrière. Et ça, c'est dû aussi à l'assiduité, au sérieux et tout. Je pense que c'est le plus important pour un jeune, c'est de vivre sa passion sans se poser trop de questions. De vivre le football, de sentir le football, mais aussi de rester captivé par rapport à la vie, à la vraie vie. Parce que le football, ce n'est pas la vraie vie en soi. C'est juste une passion qui fait partie de la vie. Mais c'est une nuance considérable à rappeler aux plus jeunes. Très bien, donc on va passer à la seconde passion, la musique. Sous le pseudonyme de Mams Deka, peux-tu nous en dire plus ? Mams Deka, en fait, c'est un personnage entre guillemets que je me suis créé déjà très jeune. C'est tout simplement les diminutifs de Mamadou Jaquete. Et c'était une manière aussi de faire la différence entre le côté footballeur et le côté artiste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours préféré sur les réseaux sociaux de m'afficher en tant qu'artiste, plutôt que de m'afficher en tant que footballeur, parce que c'était une manière de cacher mon côté footballeur. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui aiment mettre ce côté-là en valeur. Pas sous fausse modestie de ne pas me la raconter, mais parce que je ne me sens pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise. Tu vas me parler de football, de me dire, j'en ai rien à foutre. Donc, ça peut paraître bizarre, mais même le foot, j'ai un détachement directement. C'est-à-dire que je couteille, certes, le football, c'est mon métier. C'est vrai, c'est ce qui m'a permis de voyager, de gagner de l'argent, de bien profiter. Je suis proche du label Wachibé. Comment s'est faite la rencontre et pourquoi ce choix ? En fait, ça n'a pas été un choix. C'était par instinct, parce que je suis très proche de Dawala. On a des liens familiers, Dawala, qui est le Wachibos, le patron, le grand patron du label Wachibé. On a des liens familiers. Ça fait très longtemps que nous sommes plus ou moins ensemble déjà. Au-delà même du football, enfin de la musique, ça ne dépendait pas de la musique. On était proche aussi par rapport à plein de choses. Et c'est ce qui a fait que, naturellement, avec l'incension de ces artistes, que je me suis rapproché avec le fait qu'il m'a... C'est des choses qui ne se calculent pas, en fait. C'est la famille. Que penses-tu du succès des membres de la section d'assaut ? C'est grandiose. Je pense que ce qu'ils ont fait avec la section d'assaut et avec les autres artistes, surtout la section d'assaut, parce que c'est le précurseur de ce label-là, et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est grandiose. Partir de nulle part, ils ont commencé par des freestyles dans la cave. Aujourd'hui, ça a rempli des Zéniths, des Bercy, partout en France. Ils partent sur une tournée de deux ans. C'est du jamais vu. Ils arrivent à titiller des grands artistes tels que Johnny Hallyday, Hélène Segarra. Donc ça ne peut qu'être respectueux et surtout le respect de tout le monde. Ils doivent avoir le respect de tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là, sceptiques par rapport à ce qu'ils ont fait. En soi, tu as le droit de ne pas aimer leur musique, mais tu te dois de respecter leur parcours. Comment définirais-tu ton style musical ? J'aime avant tout le conscient. J'aime les belles phrases et je pense que ça se reflète par rapport à ma personnalité. Mais à côté de ça aussi, je peux aimer très bien un son de Kerry James qui va me remettre en question tout ça. Mais à côté de ça, je peux t'écouter de l'artiste ou du SCA. J'écoute vraiment de tout. Enfin, parlons de ton association GiveDream. Quelle est son origine et ses objectifs ? En fait, mon association GiveDream, c'est une association que j'ai créée il y a un an de ça. Donc encore une fois, je me considère chanceux d'avoir pu faire carrière, d'avoir aussi pas mal de connexions par rapport à des artistes, par rapport à des fouteux. Et je pense que je peux faire partie des gens qui rassemblent les gens vers une cause. Donc l'association, en fait, on s'est positionné vachement large. Avant tout, c'était pour les enfants au Mali, pour les orphelinats qui souffrent de matières premières. Et ce que j'appelle matières premières là, c'est des couches, c'est du lait. Parce qu'ils sont dans des situations vraiment en difficulté et qu'ils manquent de moyens. Et ensuite, j'ai décidé d'élargir l'association. C'est pour ça qu'on est une association internationale. Donc on peut très bien faire des actions en France contre le froid ou contre la faim ou peu importe. Et en même temps, on peut très bien agir dans les pays étrangers et tout. Donc c'est une association vachement large. Et franchement, c'est quelque chose dont je suis grave fier. Dans une récente interview, tu t'es dit ouvert à un engagement politique. Tu comptes vraiment s'y investir ? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus. Parce qu'en fait, je pars sur quelque chose d'assez simple. C'est que si ceux qui nous gouvernent ne représentent pas, il faut des gens comme nous, entre guillemets, qui peuvent nous représenter au plus haut lieu. Et ce qui se passe, c'est qu'après, est-ce que j'ai les épaules ? Je ne sais pas. Mais je m'intéresse de plus en plus. Et je pense que c'est important qu'il y ait aussi des gens qui proviennent des mêmes cités, des mêmes quartiers que nous et qui sont capables d'avoir des idées pour nous pousser aussi. Vu que là-haut, ils se foutent de notre gueule. Mamadou, nous t'avons laissé une carte à ta droite. Peux-tu en découvrir le contenu ? C'est gentil. C'est une carte postale. Je ne suis pas supporter du PSG par contre. On fait comment ? Bien évidemment, je rigole. Je suis supporter du PSG, bien évidemment. Merci, c'est super gentil. Franchement, merci pour cette interview et c'est un plaisir d'aider. Si puis-je, c'est vraiment un plaisir de venir et d'apporter un plus aux jeunes. Moi aussi, je suis dans le monde associatif et c'est ce qui m'a poussé à venir aujourd'hui. Parce que je pense que j'ai aussi des devoirs de pouvoir aider ces jeunes-là. Ces jeunes, ils ont la possibilité en tout cas. Donc moi, c'est un plaisir. Je pense que je peux apporter un plus aux jeunes, à mes petits frères, à mes petites sœurs. Donc je serai toujours présent. En tout cas, je ferai de mon mieux pour être présent et d'apporter un plus. Donc, Victor, remercie-moi Amadou d'être passé aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. C'est gentil, merci.